Elle ne pouvait pas se regarder dans un miroir et pourtant elle a été admirée pendant des décennies pour ses yeux d'or et pour sa voix. Connaissez-vous Marie Laforet ? Lorsque nous étions encore enfants, sur le chemin de bruyère, tout le long de la rivière. Elle avait la réputation de ne pas beaucoup sourire, d'avoir une répartie cinglante, un avis sur tout et aucun filtre. Oh je dis merde assez facilement oui. Chanteuse et actrice, Marie Laforet est révélée au grand public grâce à son rôle décroché dans Plein Soleil en 1960 aux côtés d'Alain Delon. Le tournage se passe mal pour elle et la sortie du film c'est encore pire. Elle se retrouve affichée partout du jour au lendemain et supporte mal cette admiration soudaine. Toute sa vie, elle maintient quand même cette exposition en menant une double carrière d'actrice et de chanteuse. A la fin des années 60, elle propose au public un nouveau répertoire. Elle s'intéresse alors de plus en plus aux musiques traditionnelles. Et puis c'est le silence. Marie Laforet devient commissaire priseur et se met à écrire des livres d'abord, puis les paroles de ses chansons quand elle remonte sur scène au début des années 90.